Chers amis, bonjour. Je suis Jacques Roger d'Afrique 2050 Radio. Nous recevons aujourd'hui le docteur Eric Eddy. Le docteur Eric Eddy qui est le secrétaire exécutif du mouvement politique KASI. Ce mouvement a contribué à créer les conditions pour que le congrès américain puisse se pencher sur la Côte d'Ivoire. Une résolution en 50 permet aux Américains de mieux interpeller la classe politique ivoirienne et surtout les Ivoiriens. Le docteur Eric Eddy est notre invité. Il va d'abord nous parler de cette résolution, mais juste avant, le docteur Eric Eddy nous présentera ce mouvement. Docteur Eric Eddy, bonjour. Bonjour encore une fois Jacques Roger. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Voilà. Comment allez-vous docteur Eric Eddy ? Ça va, ça va. En ce moment de COVID-19, nous nous portons bien et bien entendu, continuons d'encourager les Ivoiriens et les Ivoiriennes partout où ils et elles se trouvent et même les Africains à continuer d'observer les mesures sanitaires pour endiguer cette pandémie. Voilà. Alors, vous êtes le secrétaire exécutif du mouvement politique Kassi. Beaucoup d'Ivoiriens qui vivent dans la région métropolitaine de Washington, d'ici et même au-delà, connaissent votre mouvement. Mais nos parents en Côte d'Ivoire, peut-être, il y a beaucoup qui n'ont pas une idée de Kassi. Alors, est-ce que vous pouvez présenter ce mouvement à vos compatriotes ? Merci. Depuis le 13 mai 2012, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire en abrégé Kassi existe et c'est un rassemblement des Ivoiriens et Ivoiriennes de tous bords politiques, y compris même de la société civile. Nous avons créé donc cette plateforme en vue non seulement de fédérer les énergies que nous avions, mais aussi d'aider notre pays, la Côte d'Ivoire, surtout, et le peuple de Côte d'Ivoire à l'international, d'aider donc le peuple de Côte d'Ivoire à l'international pour la résolution et la sortie définitive de la crise, refermer donc la parenthèse de sang. À sa création, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire a entrepris un certain nombre d'actions, surtout d'activités diplomatiques qui nous ont conduits au département d'État, donc qui est le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. Nous sommes passés dans beaucoup de chancellerie et nous sommes même passés à la chancellerie de la Russie. En ce qui concerne les élus politiques américains, que ce soit ceux du Congrès, que ce soit ceux aussi de la Chambre haute, donc du Sénat, le sénateur James Inoff et bien d'autres, voilà des cibles que nous avions dans notre calepin. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire et des activités sur le terrain, bien entendu, nous avons focalisé l'essentiel de nos activités sur les rapports avec les leaders politiques et les leaders d'opinion et les leaders de la société civile. Beaucoup d'entre eux reconnaissent le travail que nous avons fait. Je voudrais donc au passage saluer ceux qui nous ont fait l'honneur de nous accorder un temps de conversation. Nous voulons saluer la mémoire du citoyen Bernard Dadier, saluer le vice-président de EDS le doyé Harding-Pierre, saluer même le président de EDS Armand Woyen et puis bien entendu parler des leaders tels que Bonique Laverie et même la députée Yasmina Woyen que nous avons eu l'opportunité aussi de rencontrer lors de son dernier passage ici aux États-Unis. Donc voilà un peu cette structure-là, ce mouvement politique, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire qui continue de mener avec les moyens que nous avons, quelques actions pour faire comprendre aux décideurs politiques américains et même extérieurs aussi les difficultés qui traversent notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne vous entends plus, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup docteur Eric Eddy. Parlons donc de la résolution 1150. du Congrès des États-Unis, cette résolution exhorte donc le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, les dirigeants de l'opposition et tous les citoyens à respecter donc les principes démocratiques, à abstravenir de toute violence et à organiser des élections libres, équitables, transparentes et pacifiques en octobre 2020. Alors docteur, il y a l'ivoirien qui vous écoute, il vous dira que cela va de soi. Qu'est-ce que réellement cette résolution apporte de nouveau ? Bien, merci. Avant toute chose, il faut qu'au nom du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, je dise mes félicitations à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble des acteurs, des représentations des partis politiques, que ce soit le Front populaire ivoirien, le FPI, aujourd'hui tous rassemblés dans des coalitions pour travailler. Je voulais saluer les Ivoiriens qui individuellement ont écrit ou bien appelé leurs sénateurs, qui ont passé des coups de fil ça et là. Pour ce qui est du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, ici à Philadelphie, nous avons le congressman Dwight Evans, qui est dans mon district, ce monsieur que je connais depuis mes années d'étudiant à Temple University, lorsqu'il était encore sénateur au niveau de Pennsylvanie. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Son directeur chargé des affaires communautaires est aussi une très bonne connaissance, un ami qui vient des Caraïbes haïtiens, avec qui nous avons souvent échangé sur la situation en Côte d'Ivoire et sollicité, bien entendu, que le congressman Dwight Evans puisse lui aussi se pencher. On se souvient qu'il y a quelques mois, avant la crise de Covid, il a fait partie d'une délégation qui s'est rendue en Côte d'Ivoire pour entendre la situation sur le travail des enfants dans les champs de cacao. Donc nous sommes satisfaits, d'abord, de ce qu'une résolution de la sorte sorte. Oui, il y a eu plusieurs résolutions, mais quand vous regardez l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, quand vous regardez un peu ce qui s'est passé entre 2000 et 2010, les positions assez corsées et très fortes prises par les décideurs américains et surtout par l'exécutif, ceux qui sont un peu sceptiques sur la mouture de cette résolution auront peut-être raison. Mais en même temps, il faut se satisfaire peut-être d'un certain nombre de choses. Premièrement, la joie doit être que les Ivoiriens qui poussent, les Ivoiriens qui ont sollicité du congrès américain des États-Unis de pouvoir se prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire en fonction des relations économiques et diplomatiques qui existent entre ces deux pays doivent se satisfaire de ce qu'une résolution sorte. La résolution, bien entendu, ne va pas, comme certains l'auraient souhaité, directement demander à M. Alassandra Manouattara de ne pas se présenter. Mais vous voyez que cette résolution souligne bien dans un de ses traits. Pour parler donc de la question du respect de l'ordre constitutionnel, du respect des droits, du respect des lois, pardon, la résolution inclut clairement que la décision de M. Alassandra Manouattara de se présenter à un troisième mandat, en dépit de la limitation des mandats de l'exécutif en Côte d'Ivoire à deux, tel que précise dans la Constitution, a bien entendu augmenté les tensions et plusieurs citoyens citoyennes ont été tuées et des douzaines encore ont été blessées parmi les, durant les protestations qui ont eu lieu à la suite de cette décision donc de supporter le candidat. Ça c'est une formule assez importante ici. Cela voudrait dire que quelque part, le Congrès et les décideurs américains au niveau de la Chambre basse reconnaissent quelque part qu'il y a une tentative de violation de la Constitution. Puisque le langage est différent, on entend du côté de la Côte d'Ivoire, le régime d'Alassandra Manouattara dire que cette décision de briguer un autre mandat est constitutionnel et le Congrès américain dit en dépit de la limitation de mandats à deux, tel que prescrit, prescrit, pardon, dans la Constitution. C'est une chose sur laquelle il faut insister. La deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, amis de la Côte d'Ivoire, c'est que cette résolution n'est pas tout à fait aussi différente. Les États-Unis interpellent, les congressements interpellent toute la classe, tous les acteurs politiques, toutes les actrices politiques. Que vous soyez dans les rues, que vous soyez à la tête de partis politiques, que vous soyez à la tête de formation politique ou bien à la tête d'organisation de la société civile, tout le monde est interpellé. Et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est de commun d'accord. C'est tous ensemble que nous contribuons à l'organisation d'élections inclusives, d'élections apaisées, d'élections crédibles, d'élections transparentes qui maintiennent la paix dans notre pays. Une autre chose importante que nous voyons dans cette résolution, c'est ce que j'appellerais peut-être une forme de préambule en tenant compte de l'histoire restante de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2010 et nous n'avons pas besoin d'attendre une résolution des États-Unis ivoiriens et ivoiriennes pour nous en dire davantage. C'est la raison pour laquelle cette interpellation, pour moi et à notre sens au niveau du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, cadre très bien avec l'appel de l'opposition en général et l'opposition réunie à une désobéissance civile qui est un acte pacifique, un processus paisible en lui-même, parce que la désobéissance civile telle que nous l'avons connue depuis David Henry Thoreau aux États-Unis, ensuite Matt Magandhi et Martin Luther King et bien d'autres personnes qui ont repris cela, ça n'inclut pas des violences ou bien des actes de violence, mais plutôt des actes pacifiques qui arrivent toujours à s'aborder et faire reculer le régime qui est en place. Donc il y a plusieurs interpellations ici dans cette résolution qui, encore une fois, nous saluons. Mais nous disons qu'au vu de la position de l'exécutif américain il y a environ dix ans, les Ivoiriens qui pensent que cette résolution aurait dû directement demander à M. Alassane Ramon Ouattara de retirer sa candidature ont peut-être raison de le dire, mais en même temps aussi quand nous le faisons, puisque nous sommes soucieux de notre souveraineté, il est important pour nous aussi de savoir qu'il appartient encore une fois au peuple de Côte d'Ivoire, dans sa grande majorité qui aujourd'hui refuse une candidature de M. Alassane Ramon Ouattara d'entreprendre par la désobéissance civile ce qui est en son pouvoir pour que cette candidature-là n'ait pas lieu et que les dispositions de la Constitution soient respectées afin que des élections crédibles, transparentes, apaisées se déroulent en Côte d'Ivoire. Merci Dr Éric Kedi. Certaines personnes vous diront, Dr Éric Kedi, vous êtes un démocrate, vous parlez beaucoup plus de la Constitution, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé et en fonction de ça, je pense que la population ivoirienne devait respecter la décision du Conseil constitutionnel et puis aller aux élections. Alors, que répondez-vous par rapport à ça ? Non, il ne faut pas aller dans ce sens et dans cette direction. Pourquoi ? C'est un problème récurrent dans nos pays africains. Je ne vais pas l'appeler le problème de la démocratie, mais je vais l'appeler le problème du respect de la loi fondamentale. Le prononcé, le verdict tel qu'annoncé par le Conseil constitutionnel en date du 15 septembre 2020 est rien d'autre qu'une forfaiture. Et ça, nous le savons tous. Les arguments avancés par ce Conseil constitutionnel-là, d'abord un, pour valider la candidature de M. Alassane Rahman Ouattara en disant que des leaders de partis politiques avaient eux-mêmes dit que M. Ouattara pouvait se prononcer, c'est de ne pas faire acte, c'est de ne pas utiliser un acte de loi, même si la loi aussi tient compte des aspects de la société dans laquelle nous vivons. Deuxièmement, dire que, enteriner, pardon, plutôt l'idée de remise à zéro de compteur, c'est aussi un précédent très dangereux pour notre pays. Nous disons au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire que, non seulement le régime de Ouattara, d'une part, mais aussi, d'autre part, le Conseil constitutionnel veulent entraîner les Ivoiriens dans leur entièreté à la culture de l'incivisme, la culture de la négation de la loi ou bien la culture de la violation de la loi. Il n'y a pas en l'état actuel, et restons clairs là-dessus, un seul article de droit, de loi. Une constitution qui, depuis 2000, permet à M. Alassane Rahman Ouattara de se porter, encore une fois, candidat. Donc, le verdict du Conseil constitutionnel, tel que présenté par M. Son Président, n'est pas une bonne chose. Et je crois que, sur ce plan-là, vu des arguments avancés, Mamadou Kone a erré. Il a fortement erré. Le Conseil constitutionnel a erré. Et il faut revenir aux fondamentaux. Parce que, vous savez, il y a le Conseil constitutionnel, c'est vrai, à qui une certaine constitution a donné le droit de prononcer des verdicts, mais en fonction, encore une fois, des éléments de droit et en fonction de la justice. Si on se met donc du côté pour dire que le Conseil constitutionnel a prononcé quelque chose et donc, pour cela, il faut se taire et pouvoir avancer, encore faudrait-il que ce qui a été prononcé soit fait au vu du droit. Mais vous savez, tout cela ne devrait pas nous amener nécessairement à des morts d'hommes. Ça ne devrait pas nous amener à cela. Les Ivoiriens, c'est la raison pour laquelle une fois, je dis que l'appel lu par le Président Henri Conan Bédier pour une désobéissance civile est une bonne chose pour que, de façon pacifique, les Ivoiriens et les Ivoiriennes réclament de ce Conseil constitutionnel-là qu'ils relisent le droit et recentrent le débat sur le droit et part du droit, donc, pour donner le vertu qu'il doit donner, qui est que, qui est que, en Côte d'Ivoire, depuis au moins l'an 2000, au moins depuis l'an 2000, les Ivoiriens, femmes et hommes, acteurs politiques et actrices politiques ont intégré dans leur subconscient et dans leur culture politique que plus personne ne doit être à la tête de l'exécutif au-delà de deux mandats. C'est un acquis. On ne revient pas là-dessus. Si nous voulons revenir là-dessus, il faudra que, clairement, une nouvelle constitution ait été votée, dans laquelle il est bien stipulé, en tout cas, que cette disposition-là n'existe plus, comme c'était le cas pour la constitution de 1960 qui nous a amenés jusqu'à la fin des années 2000. Docteur Rekedi, malheureusement, cette constitution ivoirienne est venue sujette à interprétation. Il y a une partie de la population ivoirienne qui approuve la décision du Conseil constitutionnel, et une autre partie, non. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la mauvaise foi, d'abord, de dire qu'elle est sujette à interprétation. Non. Vous savez ce qui est étonnant, M. Jacques Roger, et amie auditeuse ou éditrice de Jacques Roger, c'est que l'interprétation ne vaut que sur une seule disposition. On n'a jamais interprété, par exemple, la question des députés. On n'a jamais remis les compteurs à zéro pour les députés. On n'a pas remis les compteurs à zéro pour les sénateurs. On n'a pas remis les compteurs à zéro pour tels. Le seul compteur qu'on dit qui est remis à zéro, c'est celui de M. Al-Assad Rahman Ouattara qui a décidé de se présenter à une. Mais écoutez bien ce que je peux appeler les vôtres face de, de turifier même de ce régime. Le ministre de la justice de ce même régime-là, il y a quelques années, disait devant leur Assemblée nationale, encore une fois, que la constitution de 2016, telle que vous la voyez là, ne donne en rien le droit à ce monsieur de se présenter. M. Sisse Bakongo, qui a lui-même participé à la rédaction de 10 documents, pour ne pas parler même du professeur Ouraga Oubo, des éminents constitutionnalistes, aujourd'hui sont devenus soit muets ou bien M. Sisse Bakongo s'est dédié pour dire qu'il a fait une mauvaise lecture. Non. Ce qui existe, c'est plutôt la mauvaise foi et la tentative de violation. Voilà une autre raison pour laquelle je dis ceci. Vous savez, dans d'autres pays, où il était clairement indiqué la limitation des mandats, vous savez que les chefs d'État en place sont allés faire quoi ? Modifier la constitution pour faire sauter ce verrou. Le cas du Burkina Faso est là. Le cas du Togo est là, avec le père Ayadéma, avant qu'il ne meure et que son fils ne prenne le pouvoir. On a vu cela aussi au Mali, on a vu cela plutôt au Niger, lorsqu'il y a eu des tentatives donc de complètement changer la constitution pour, dit-on, remettre les compteurs à zéro. En Guinée, ça s'est passé et aujourd'hui, en Guinée, on voit encore que le professeur comptait, sur lequel on a beaucoup compté. Celui-là même qui a représenté la graine, comme je peux dire ça, représenté l'espoir au niveau de la Fédération des étudiants africains d'Afrique noire de la Féance, c'est aujourd'hui ce terminant professeur-là qui s'adonne à de telles pratiques. Vous voyez ? Voilà les points que nous avons. Vous ne répondez pas réellement à ma question, une bonne partie de la population ivoirienne. Cette population-là s'égare. Elle n'a pas raison. Quand vous dites une bonne partie, ce n'est pas la majorité aussi, mais cette bonne partie dont vous parlez là, oui, c'est une partie de la population ivoirienne, mais elle n'a pas raison. Ce n'est pas elle qui a raison. Ceux qui ont raison, c'est ceux qui pensent qu'en Côte d'Ivoire, une personne, un être humain n'a plus le droit au moins depuis l'an 2000, les constitutions qui datent de depuis 2000, n'a plus le droit d'être à la tête de l'exécutif en Côte d'Ivoire au-delà de deux mandats. De cinq ans chacun. Ça, c'est un acquis. Et Jacques Roger, peut-être qu'il faut aussi amener ces personnes-là à replacer ça dans un contexte. Vous savez, la limitation des mandats n'existait pas dans la plupart des constitutions africaines entre 1960 et ce qu'on a appelé le vent de la deuxième démocratie, la troisième démocratie dans les pays d'Afrique à la fin des années 80, donc entre 89 et 90. Vous avez vu tous les mouvements qui ont s'écoué. C'est à l'issue de tous ces mouvements-là, c'est à l'issue qui inclut dans les réformes constitutionnelles, dans les amendements constitutionnels en Afrique, la question de la limitation des deux mandats. Pourquoi ? Parce que le corps politique africain avait compris et avait décidé que la longévité ou alors le fait que des chefs d'État se pérennisent au pouvoir était un problème, était la source de la léthargie politique, léthargie économique. C'est à partir de là qu'on a inclus. La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait en 1990 immédiatement. La Côte d'Ivoire est arrivée à cela en 2000 à l'issue du coup d'État qui a amené le CNSP au pouvoir et la constitution de juillet 2000. Ça devient un acquis. Tout comme nous avons acquis aussi beaucoup d'autres choses. Le vote des jeunes à 18 ans, comment on appelle ça ? L'instauration d'une commission électorale indépendante, qui sont aujourd'hui des institutions inscrites dans les constitutions qui n'existaient pas avant, ce sont des acquis. On ne peut pas revenir donc sur un de ces acquis et de cette façon. Donc ceux qui le disent là, Jacques Roger, nous disons qu'ils n'ont pas raison. C'est nous qui disons que, comme le Congrès américain le souligne, c'est nous qui avons raison. Dans ces conditions, Dr. Riquetier, quelle est la solution de sortie de crise ? Voilà la solution de sortie de crise que le Comité d'Action. Voilà la solution de sortie de crise que le Comité d'Action pour la Côte d'Ivoire a proposé depuis 2013, M. Jacques Roger, vous le savez, et qui aujourd'hui nous sommes satisfaits, fait son bon nombre de chemins. Vous savez, en 2013, nous avons déjà lancé l'idée de la transition politique en Côte d'Ivoire. Beaucoup nous ont dit, y compris des journalistes, des hommes politiques et autres, nous ont dit que, attention, une transition veut automatiquement dire que nous préparons un coup d'État. Nous préparons donc un bain de sang, une fusion de sang pour évencer un régime au pouvoir. Nous avons rétorqué pour dire non. Il y a plusieurs cas d'exemples, d'écoles en Afrique qui montrent qu'une transition ne veut pas forcément dire effusion de sang, coup d'État ou bien même éviction de ceux qui tiennent les reines du pouvoir. Cela veut dire l'instauration d'un dialogue, l'instauration d'un débat. Aujourd'hui, vous entendez le congrès américain, vous entendez la fondation Kofi Annan, vous entendez le International Crisis Group, vous entendez même aussi l'institut d'études sur la sécurité. Toutes ces organisations-là appellent à un report de l'élection présente, mais pas report simplement pour un report, report pour préparer. En cette préparation, on ne peut que passer par ce que certains appellent un dialogue que nous nous appelons une transition. La solution aujourd'hui, donc Jacques Roger, la Côte d'Ivoire a une chance d'aller à une transition. Comment est-ce que nous déclinons cette transition ? Nous savons que nous aurons l'occasion de nous donner une autre opportunité, pardon, une autre occasion de nous étendre d'accord une fois sur comment nous déclinons aujourd'hui cette transition. Mais c'est la porte, c'est la voie, c'est la sortie. Hier, nous avons vu des représentants de l'Union européenne à leur rencontre, à la sortie de leur rencontre avec M. Passoir, la fille Nguisson, dire et prononcer le mot de la transition. Je voudrais appeler tous les camarades du CACI, tous les camarades de la diaspora pour dire, dès lors que le mot de la transition devient le leitmotiv sur les lèvres des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, le CACI vient de réussir une partie de sa mission. Alors, docteur Éric Edy, les élections pour le moment sont prévues pour le 31 octobre. M. Kouadio Konambertin, que vous connaissez très bien, est candidat à ces élections. Quel est réellement votre sentiment ? Premièrement, M. Kouadio Konambertin a le droit de supporter candidat. Il a le droit en tant que citoyen ivoirien de supporter candidat. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que nous ne devrions pas, en tant que comité d'action pour la Côte d'Ivoire, et ça, c'est vraiment rester fidèle à nos principes, de rentrer dans les considérations des partis politiques, leurs règlements et comment est-ce qu'ils agissent avec leurs militants ou alors leurs différents cadres. Nous l'avons fait pour le Front populaire ivoirien, où, vous voyez, avec cette division, on parle même de rencontrer, les représentants de l'Union européenne parlent de, à leur sortie de la rencontre avec Afinger, sans dire que nous allons rencontrer aussi M. Aswa Hadou, qui est du FPI Pro Babo. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire n'est pas rentré dans ces termes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous disons qu'en dépit du droit de M. Kakabe, qu'on a quoi dire au Bertrand du supporté candidat, lui qui est fidèle aux lois, lui qui est fidèle et rappelle toujours la question du principe de l'égalité, du principe, donc, de l'état de droit, du principe de la paix. On ne peut pas professer cette paix et, en même temps, encore une fois, se retrouver dans un cadre qui ne promeut pas cette paix. La candidature de M. Alessandre Amandou Ouattara est une violation. Ça, il faut que M. Kakabe le reconnaisse. J'ai écouté plusieurs de ses interviews, même la dernière intervention sur… Écoutons un peu ce qu'il a dit sur Radio France Internationale et comme ça… Je vous en prie. Continuez. Je n'en veux à personne. L'opposition dit qu'ils ne veulent pas qu'il y ait l'élection le 31. Le 31, c'est la date que la constitution ivoirienne a prévue pour les élections. Au-delà, nous rentrons dans un vide et nous risquons d'engager la Côte d'Ivoire dans un péril que personne ne peut contrôler. Vous savez, madame, que s'il n'y a pas d'élection le 31, le 1er, aucun soldat ivoirien, aucun militaire ivoirien n'est obligé d'obéir à Alessandre Amandou Ouattara. Nous rentrons dans une jungle et seuls les plus forts vont triompher. Non, la Côte d'Ivoire a souffert. Je veux bien qu'on me dise qu'il n'y ait pas d'élection, mais qu'est-ce qu'on propose ? Tout ce qui peut donc concourir à créer la violence, la chienlit, je me méfie. C'est pourquoi je veux m'attacher aux choses concrètes. Le respect de la Constitution, la date qu'elle nous impose, c'est le 31 octobre et je suis candidat. Les Ivoiriens ont trop souffert. Et depuis 30 ans, à quoi assiste-t-on ? La guerre des égaux. S'il est candidat, je suis candidat. Tant qu'il est là, je suis là. Moi aussi, il faut que je vienne. Qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens en dehors de ça ? C'est la classe politique qui nous tire vers le bas, qui nous enfonce. Là où les Ivoiriens veulent qu'on montre autre chose, la grandeur de ce pays. J'ai décidé d'y mettre fin. Et c'est pourquoi je suis candidat. Docteur Réquerdi, est-ce qu'il ne m'a pas, comme on le dit, il n'a pas de point assez intéressant dans ce qu'il dit ? Essayons de déchiffrer un peu ce que dit M. Kouano, qu'on a embêté une fois de plus. Le 31 octobre, dit-il, est la date prévue par la Constitution de l'État du Côte d'Ivoire. Je crois que cette date-là, elle est conforme. Et elle est restée telle depuis la première Constitution. C'est toujours en octobre que les élections se tiennent en Côte d'Ivoire. Donc, le 31 octobre, selon la Constitution, pour tenir les élections et éviter qu'il y ait un vide juridique. Sur ce point, au vu de la Constitution, M. Kouano, Bertin a raison. Mais quand il dit qu'il faut respecter la Constitution, le respect de la Constitution, ce n'est pas simplement le respect de la date. Sortons donc du fétichisme de la date. C'est pourquoi nous disons que le respect de la Constitution, c'est d'abord le respect des droits civiques politiques des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Or, il se trouve que la candidature de M. Alassane Draman Ouattara ne respecte pas ce droit civique-là. Voilà ce que les Ivoiriens et voilà ce que l'opposition, dans sa majorité, disent. L'opposition et certains ont appelé M. KKB à ne pas cautionner cela en restant candidat. Cela ne veut pas dire que demain, quand des élections sont organisées, M. KKB n'est pas candidat. On veut simplement dire que les conditions telles que présentées et le simple fait d'abord même que M. Alassane Draman Ouattara soit retenu sur une liste de candidatures est une violation et donc ne respecte pas ce que M. KKB lui-même appelle le respect de la Constitution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il parle au-delà du 31, il y aura un vide. Je ne suis pas d'accord avec lui. En 2005, la Côte d'Ivoire était dans une situation telle que des élections ne pouvaient pas se tenir. M. Jacques Roger, je me souviens encore une fois, nous étions en ce moment-là à New York, devant le siège des Nations Unies, lorsque le Conseil de sécurité et des Nations Unies a sorti ce que nous avons appelé la fumée blanche est sortie. J'oublie le nom du représentant du secrétaire général des Nations Unies en ce moment-là, je crois que c'est un Irlandais ou bien un Suisse, je ne sais pas quoi, mais vraiment grand détail, j'oublie le nom, qui en ce moment-là était là. Et cette fumée blanche est sortie, le Conseil de sécurité a décidé de faire quoi ? De prolonger. Bon, décider, la résolution qui a été prise, de prolonger donc le mandat du président Laurent Gbagbo, puisque en 2005, les élections ne pouvaient pas s'étenir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ce n'est pas… Il n'y a pas eu des soldats qui ont désobéi. Les soldats qui désobéissaient au président Laurent Gbagbo sont les mêmes soldats qui déjà en 2002 avaient pris des armes. Le pays était divisé en deux. Donc, je veux dire que nous avons, en tant qu'acteurs politiques, y compris M. Kakabé, le pouvoir aujourd'hui, à partir du 31 octobre, de dessiner une autre Côte d'Ivoire, qui est quoi ? Qui est que, oui, à la date du 31 octobre, le mandat du M. Alain Favocara. Non, on ne parle pas d'incertitude. Il y aura une incertitude de simplement lorsque nous n'avons rien mis en place. Mais voilà une opposition aujourd'hui qui appelle à un dialogue. Voilà où des acteurs politiques aujourd'hui qui appellent à un dialogue. Les Ivoiriens, eux-mêmes, appellent à une paix et n'ont pas d'incertitude. Il n'y a pas d'opposition. Et les partisans de M. Ouattara, qui représentent aussi, à la dernière élection, à peu près, on peut dire entre 40 et 50 % de la population aussi. Oh non, vous ne pouvez pas dire que les partisans de M. Ouattara représentent entre 40 et 50 % de la population. Je ne suis pas d'accord. À la dernière élection. Je ne sais pas d'où vous tirez. Je ne sais pas d'où vous tirez ce chiffre-là. Non, je ne sais pas d'où vous tirez ce chiffre-là. Mais les acteurs politiques, y compris M. Kakabé, lui-même, vous diront que les 40 et 50 % dont vous parlez vont inclure peut-être les dernières élections. Donc, quand c'était le cas du RHDP, où vous aviez, encore une fois, les partisans de Mabritouakus, vous avez les partisans du PDC IRDA, vous avez les militants de ceci et de cela. Je ne crois pas que le RHDP, le RDR aujourd'hui, lui-même, le représente 40 à 50 % des Ivoiriens. Mais, encore une fois, sans ne pas être d'accord, je n'ai pas ce chiffre. Mais je veux revenir sur ce que vous avez dit, pour revenir à ce que M. Kakabé dit, l'argument selon lequel il y aura un vide juridique en Côte d'Ivoire et que les soldats ne bouilliront plus à plus personne en Côte d'Ivoire, je crois qu'il ne faut pas être alarmiste dans ce sens-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je ne trouve pas que ces raisons-là sont assez solides pour cautionner, encore une fois, comme je l'ai dit, une candidature de M. Alassane Draman Ouattara. Parce que, M. Jacques Rojé, essayons de tenir un peu compte. Et M. Kakabé est très bien placé, pour lui qui a été au sein de l'appareil du PRCIRDA depuis, je ne sais plus combien d'années, mais depuis plus de 30 ans, comme il le dit, qui a été député, qui a été un acteur politique de premier plan, qui a parcouru certaines capitales, qui sait ce qui s'est passé dans les différentes négociations au moment où la Côte d'Ivoire vivait la période de la cassure. M. Kakabé sait que le 31 octobre est une date importante. Mais ce qui est encore plus important, ce sont les conditions. Les conditions. Les conditions. Parce qu'on a voulu tenir une date, le 10, pardon, en octobre 2010, toute la communauté internationale, encore une fois cette communauté internationale, a dit que la sortie des crises en Côte d'Ivoire, ce sont des élections. Forcément. Et la pression énorme sur les d'acteurs politiques, notamment le président Laurent Gbagbo, en ce moment-là, pour obtenir et tenir des élections. M. Jacques Roger, nous sommes tous témoins. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que c'est la même chose que nous voulons encore avoir ici? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas donner une chance à cette période de dialogue et de transition que beaucoup sont aujourd'hui en train d'appeler? Daniel Policabri en parle. Afinguesa lui-même parle de ça. Henri Touhou parle de ça. Même si c'est un acteur, un ancien candidat quand même, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui disent que le moment est propice pour que la Côte d'Ivoire, de façon inclusive, s'asseye pour préparer cette période de transition. Je termine de suivre M. Jacques Roger pour vous dire ceci, que moi, j'appellerai encore une fois M. Kakabé, avec qui d'ailleurs nous souhaiterions nous entretenir, pour lui dire que premièrement, il fait acte de bravou en se portant candidat. Quand vous regardez la liste des candidats, il est quand même celui qui, du point de vue de l'âge, du point de vue des idées peut-être, se rapproche un peu des nouvelles générations. Ça, c'est la première chose et c'est bon. Mais est-ce que nous pouvons cautionner, appeler et encourager M. Kakabé à aller dans une élection dans laquelle, d'une part, on veut respecter la date pour coller à la Constitution, mais d'autre part, on fait fi des conditions, comme il a dit lui-même au cours d'une interview, depuis quand est-ce que toutes les conditions peuvent être réunies pour des élections. M. Alassane Draman Ouattara est en train de créer un problème grave en Côte d'Ivoire, qui est, encore une fois, la pérennisation de l'incivisme. Si aujourd'hui nous commençons avec ça, vous allez voir que dans cinq ans, tous ceux qui viendront, on va aller de manipulation en manipulation de Constitution. Docteur Rédi, avant de vous laisser partir, votre mot de fin, mais avant votre mot de fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le CACI est contre l'organisation de ces élections en octobre, le 31 octobre, mais aussi contre la candidature de M. Alassane Draman Ouattara. C'est ce qu'on peut dire. Il faut plutôt renverser les choses rapidement, M. Jacques Roger. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire redit encore une fois que depuis 2013, nous le disons, une sortie de crise en Côte d'Ivoire requiert au moins trois choses. La première, c'est le départ de M. Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, après dix ans, même si nous concevons que oui, il a fait ces dix ans-là de façon entre griffes constitutionnelles, le temps est venu pour lui. À la date du 31 octobre, c'est fini pour lui. Ça, c'est la première chose que nous disons. La deuxième chose que nous disons, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une élection, mais la Côte d'Ivoire a besoin d'une transition qui l'amène et crée les conditions d'une élection apaisée, d'une élection qui est inclusive, d'une élection qui est transparente, d'une élection qui est crédible et qui ne débouche pas sur des violences électorales. Troisièmement, le cas s'il a toujours dit, tant que la France continuera d'intervenir dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire comme nous le voyons, nous continuons d'avoir des problèmes. Voilà les trois principes fondamentaux que nous avons posés. Donc, dans l'ordre des choses, la date du 31 octobre pour nous, c'est la date peut-être de, si les choses avaient été comme nous le souhaitions, une pour avoir une élection crédible. Mais encore une fois, lorsque nous parlons d'élection inclusive, cela ne veut pas dire que M. Alassane Raman Ouattara doit être inclus. Sinon, ce serait encore une violation de la Constitution. Pour M. Alassane Raman Ouattara, ça n'est fini. Mais la transition n'exclut pas le RDR, son parti, ou le RHDP, son parti des négociations ou bien des discussions. Merci beaucoup, Dr Eric Kelly, et surtout portez-vous bien. Je vous en prie.